Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud, moi ça va bien. Les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de duplication semi-solo, plaque propre. Les potos, le glitch est vraiment facile à réaliser, ça va nous prendre à peu près 20 minutes pour les préparatifs et se bugger. Et une fois que tout sera prêt, qu'on sera bugué, on pourra faire une duplication toutes les 2 minutes montrant main. Donc les potos, pour ce glitch, il va falloir aller en session sur invitation. Il va falloir aussi se mettre en visée libre, via le mode éditeur ou le mode histoire, on va dans paramètres, commandes, on met mode de visée, visée libre. Il nous faudra avoir le même bunker avec le poteau. Il nous faudra tous les 2 le centre d'opération mobile avec dépôt de véhicules personnels en module 3 pour tous les 2. Avant de commencer le glitch, on va acheter une IGR H8 ou on va la prendre dans un garage et on va la mettre dans le centre d'opération mobile. On aura besoin aussi du PDG, il nous faudra avoir un sous-sol de PDG. Dans ce sous-sol, il nous faudra avoir des places vides et il nous faudra avoir aussi le custom dans le PDG. On aura besoin aussi d'un ami qui nous aide. Là, le poteau qui m'aide, il est dans son bunker, il a pris un véhicule, qu'il a rentré dans le centre d'opération mobile et là, il attend pour m'inviter. Donc, avant de me faire inviter, je rentre dans le centre d'opération mobile et une fois que je suis à l'intérieur, il pourra m'inviter. J'accepte l'invitation. Une fois dans le bunker du poteau, je vais monter dans le véhicule avec lui. Une fois à l'intérieur dans le véhicule, je vais faire touche start et je vais aller sur l'onglet des amis. Je vais aller sur un ami qui est sur GTA Online, je vais cliquer sur lui et je vais me placer sur rejoindre partie. Une fois que je suis sur l'onglet rejoindre partie, je lui dis au poteau, le poteau va se coller à l'arrière du camion. Là, le poteau, il va faire flèche de droite. Dès qu'il va faire flèche de droite, je vais avoir un écran noir. Dès que je commence à avoir cet écran noir, je confirme rejoindre la partie du poteau. Derrière, je vais avoir un message. Voulez-vous vraiment quitter la session ? Je confirme. Je vais avoir un deuxième message de visée différente. J'annule. OK ? Tout ça rapidement. Donc là, le poteau, il fait flèche de droite. Moi, j'ai l'écran noir. Je confirme rejoindre la partie du poteau. J'accepte le premier message. Voulez-vous rejoindre la session ? Je l'accepte rapidement et j'annule rapidement le deuxième message de visée différente. Là, je dis à mon poteau qu'il sort du centre d'opération mobile, qu'il se place à l'arrière du centre d'opération mobile et qu'il clique sur « Rentrer avec Ami et Crou à proximité ». Une fois qu'il apparaît à l'intérieur du camion, il me le dit. Moi, je fais « Pavetta Kill », « En ligne », « Pâques d'entrée dans le monde criminel ». J'ouvre le « Pâques d'entrée dans le monde criminel ». Je fais « Rond », je vais sur « Options », je clique sur « Options » et je me suicide. On va apparaître au dock. Et des docks, les poteaux, il va falloir se rendre près de son PDG. Si on a un buzard, on se met en sécu reserve, on demande le buzard, sinon on peut prendre un véhicule de PNJ. Donc, je me mets en sécu reserve, je demande un buzard et je me dirige vers mon PDG. Pendant que je me dirige à mon PDG, j'ai le poteau, lui. Il est sorti de son bunker et lui aussi se dirige. À côté de mon PDG. Une fois qu'il est près de mon PDG, le poteau, il va demander son centre d'opération mobile et il va le déposer près de mon PDG. Pendant ce temps-là, moi je me dirige près de mon PDG. J'ai demandé mon centre d'opération mobile, je le rapproche de mon PDG. Le poteau, il est là avec son centre d'opération mobile. Le mien, il est là. Les poteaux, on va prendre son centre d'opération mobile. Si c'est possible, on va le mettre près d'un obstacle. L'obstacle, ça peut être une haie, comme ici, ou alors un mur. Sinon, ça n'est pas grave les poteaux. C'est juste que quand vous allez rentrer avec votre véhicule à dupliquer dans le centre d'opération mobile, vous allez vous retrouver avec un écran gris freeze. Si vous vous retrouvez avec un écran gris freeze, il va falloir faire pavé tactile et vous suicider. Ça ne change rien au glitch, c'est juste que vous allez apparaître à pied et vous aurez votre véhicule à côté de vous. La duplication marchera quand même. Donc là, je demande mon véhicule à dupliquer via le mécano. A partir de là, le poteau, lui, peut quitter la session. Il va changer de session. Une fois qu'il aura bien quitté la session, on pourra rentrer dans le centre d'opération mobile. Donc les poteaux, quand vous allez rentrer dans le centre d'opération mobile, soit ça va vous faire sortir de l'autre côté, soit vous allez avoir un écran gris. Si vous avez un écran gris, vous faites pavé tactile et vous vous suicidez. Et vous cherchez le véhicule, il sera près de vous. Ou sinon, ça vous fait sortir de l'autre côté, comme là. Donc de là, on va prendre le véhicule et on va rentrer dans le garage de PDG, où on a des places vides. Une fois dans le sous-sol du PDG, ce qu'on va faire, on va de suite acheter une LIDR H8 à 0$ qu'on va faire livrer dans le centre d'opération mobile. Une fois que c'est fait, on remonte dans le véhicule, on fait flèche de droite pour accéder au custom. Une fois dans le custom, on va faire une petite modification au véhicule. Par exemple, on va modifier la couleur de la plaque. Il y en a pour 200$. Et à partir de là, on a notre première duplication. De là, on va sortir par le rez-de-chaussée et on va enchaîner les duplications. De là, on va se placer à l'arrière du centre d'opération mobile. On va attendre de recevoir la notification comme quoi le LIDR H8 a bien été livré dans le centre d'opération mobile. Dès qu'on a reçu la notification, à partir de là, on pourra rentrer dans le centre d'opération mobile. J'ai la notification, je peux rentrer dans le centre d'opération mobile. Et là, j'ai plus qu'à sauvegarder ma deuxième duplication. Voilà les potos, la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada